bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne cuisine time en espérant que vous allez tous bien et que tout va pour le mieux après une longue période de disette je suis très content de vous retrouver sur la chaîne cuisine time pour de nouvelles recettes gourmandes le pain au levain qui est en réalité le vrai pain est bien meilleur pour la santé que le pain ordinaire je vous laisse le soin de faire des recherches là dessus j'ai donc décidé de faire une série de vidéos à base de levain naturel et nous allons commencer par ce dernier dans cette vidéo je vous montre comment réaliser du bon pain bio à la maison au levain naturel à l'allure de boulangerie c'est parti pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur comment faire le levain naturel nous allons commencer à partir du levain mer que voici pour les autres après le visionnage de cette vidéo je vous invite à cliquer sur le lien du levain naturel pour réaliser mon pain j'aurai besoin de 200 g de levain donc je vais prendre 100 g de levain mer puis ajouter 40 g d'eau et 60 g de farine que je mélange pour obtenir une pâte homogène de levain Je place cette pâte dans un bocal, puis je ferme le bocal de façon non hermétique et je laisse la pâte doublée voire triplée de volume. Une fois le levain prêt, nous pouvons préparer les ingrédients pour la pâte. C'est parti 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 pour la pâte. Je vais la mettre dans un récipient, couvrir le récipient, laisser à température ambiante pendant 45 minutes. Ensuite, je mets la pâte au réfrigérateur pour toute la nuit. Au lendemain, avant de façonner mes pains, je vais préparer ma chambre de pousse. Si comme moi, vous n'avez pas de bois tapin, servez-vous d'un plat à gratin ou d'un moule à gâteau rectangulaire. Avec un tissu bien propre et bien épais, on va préparer trois tranchées pour y placer trois pâtons. C'est parti pour la pâte. 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 Pour la pâte. Une fois qu'on a recouvert les pâtons, on va les laisser pousser environ une heure vente. 20 minutes avant la fin de la pousse, on va préchauffer le four à 250 degrés et y placer un récipient métallique vide. Alors, un petit détail très essentiel pour la cuisson du pain, afin qu'il puisse garder de la force et bien se développer dans le four lors de la cuisson, évitez de prolonger le temps de pousse. C'est parti pour la pâte. 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 On va cuire les pains à 250 de riz pendant 15 minutes. Ensuite, on descend la température à 200 pendant 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker, partager et commenter. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine.